Le long de la prise en charge de nos patients, il faut bien sûr progresser de manière quantitative. C'est-à-dire que la charge, le volume d'entraînement ou l'intensité doit être mis de manière progressive dans la rééducation. Mais pas que, c'est ce que Matt Taberner en 2019 a bien imagé avec son contrôle chaos continuum. Il va falloir aussi progresser de manière qualitative, c'est-à-dire de partir d'un environnement contrôlé, bien au chaud, dans la salle de kiné, jusqu'à un environnement plus chaotique, c'est-à-dire des situations de plus en plus incertaines. De nature, le sport collectif est de nature très chaotique. C'est pour cela que Matt Taberner, en 2019, a mis en place ce contrôle chaos continuum pour progresser du contrôle vers le chaos. Par exemple, dans un environnement chaotique dans le sport collectif, c'est-à-dire prendre en considération où sont placés les adversaires, où sont placés les coéquipiers, le ballon. Mon propre positionnement pour réfléchir, avoir une certaine tâche cognitive élevée.